Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode spécial Coupe du Monde, je suis très 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 heureux de vous retrouver avec une équipe, une équipe un peu amoindrie, parce que vous le verrez, et je commence par présenter le mec à ma gauche, comment ça va, bah si, je n'ai plus ton duo. Je suis un peu orphelin de mon duo, tant pis. C'est dommage. Il y a des blessures, c'est la Coupe du Monde, c'est... Blessé en cours de match, c'est horrible, c'est la pire des choses. Ça ne pardonne pas, comment ça va Joe ? Et bonsoir à tous. Bonsoir. On va parler de la France. Exactement, c'est sur toi qui annonce le sujet, j'en profite pour remercier notre chère Régie, qui est toujours là pendant cette Coupe du Monde, un petit truc qui est passé devant moi. Et Addis, qui remplace Mani. Bien sûr. Mani aussi. Hécatombe, hécatombe à l'aveu. Rumeur, Rumeur, Mani de deux cartons jaunes. Ah, tu penses qu'il est suspendu ? Suspendu. Moi je pense que c'est l'hygiène de vie. Moi je pense que c'est l'hygiène de vie de Mani. Bah Mani... Je pense. Dans tous les cas, Mani revient en huitième. Tu penses ? On ne sait pas pour quelle équipe. Oui. Parce qu'on ne sait pas si l'Iran arrivera... J'ai envie de te dire que l'Iran passera contre les Etats-Unis. L'Iran, spécialiste, spécialiste en embuscade, l'Iran. On parle de quoi là, de la France ? Là on parle de... Bah tranquille, on parle de tout, on parle de football mon ami. On a vu le bandeau mon cher Joe. La France en patron. La France qui a gagné, qui vient de gagner 2-1 contre le Danemark avec un doublé d'Mbappé et un but d'Andreas Kristensen. Ouh là, j'ai eu un peu de mal. Tranquille, c'est pas grave. Andreas Kristensen. André Sinesta. Kristensen sur Corner. Tout de suite, puisqu'on est en mode débrief à chaud. Allez. Ton ressenti sur le match, Basim ? Assez impressionné. Ouais. Écoute, paradoxalement, c'était un match que j'attendais parce que c'était un match où j'avais l'impression que le Danemark pouvait exposer certaines faiblesses de l'équipe de France entre aperçues sur le match contre l'Australie. Bah écoute, non. Que nenni. Beau match de l'équipe de France, rassuré par les individualités. Il y a des choses où je serai un petit peu plus critique. Mais franchement, c'est une très belle prestation. Et pour l'instant, avec une autre équipe qui joue en jaune, c'est peut-être la seule sélection qui a montré le plus de complétude dans sa démonstration. Seule inquiétude toujours, Hugo Lloris. On aura l'occasion d'en parler. Et pourtant, c'est lui qui sauve le match. Au final, à part tout, tu as quand même cette superbe parade de Lloris qui fait que la France reste dans le match. C'est ça qui est étonnant. Toi, quand tu termines le match, c'est quoi ton sentiment ? Alors, je ne vais pas dire impressionné, mais je vois ce que tu veux dire en disant impressionné. Je n'aurais pas pensé que la France allait gagner ce match avant le match. Oui, ça, tu nous l'as assez répété, oui. Mais pour des raisons que moi, je trouve, avoir vues sur ce soir. Bien sûr, je suis d'accord. Non, je ne sais plus quand c'était ce match, c'était ce soir. C'était le samedi soir. Et voilà, après, belle réaction de l'équipe de France. J'ai vu moins de... En fait, ce qui m'a dérangé, c'est qu'il y a quatre ans, on n'aurait pas pris ce but. Oui. Légalisation. Et c'est vraiment la vraie différence que je vois entre cette équipe-là et l'équipe qui a quatre ans qu'il y a. Pris ce but, tu veux dire, dans ce contexte-là, sur coup de pied arrêté ? Je trouve qu'il y a moins de maîtrise défensive. Ah, mais totalement, mais totalement. Alors, c'est peut-être le schéma, c'est peut-être les joueurs, c'est peut-être la fatigue. Il y a beaucoup de paramètres. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quatre ans, face de poule, et je me suis pris la tête avec un ancien joueur champion du monde qui n'a pas de cheveux sur la tête. Qui n'a pas de cheveux. Défenseur centrale, mais je ne dirais pas qui c'est. Avec ce joueur de Chelsea. Je lui avais dit que la France était monstrueuse. Que la France était monstrueuse. Parce que cet aspect défensif est tellement important en Coupe du Monde. Bah oui. Mais attends, mais il n'y a pas de hasard. Coupe de Belgique, oui. Par rapport au premier match, tu changes deux éléments sur quatre dans ta défense. Ah, mais il y a des joueurs qui ont été signalés, notamment Benji, Benjamin Pavard, par Didier. Je pense que la dèche a vu que ça n'allait pas avec Pavard. Et mine de rien, pour équilibrer ce que Joe abordait lorsqu'on a parlé du premier match avec le côté Barça et Abidal qui compense Daniel Vest, là on l'a un peu avec Koundé qui compense Théo Herlandais. Il a été bon. Koundé, très bon match. Alors, si on commençait justement par les individualités, on peut commencer. Et après, Varane, c'était un petit peu prévisible. Varane allait reprendre dans la hiérarchie, c'est le premier pour Didier. Mais je ne suis pas rassuré. Moi non plus. Commençons par le moins évident. Si vous voulez, même... On parle du Danemark. Alors, Koundélius. J'ai une idée. Partons du gardien. Mais c'est un footy que tu viens de me parler de Mbappé. Non, je parlais de Lloris. Lloris, mon gars. Est-ce que vous avez pensé du match Dugo ? Je l'ai déjà dit. Deuxième question. Sur la lancée de sa finale face à la Croatie. Pour moi, c'est une longue traversée de Dugo Lloris. Où il est là. Il est quoi, de pas bon ce soir ? Je trouve déjà sur le but. Je ne sais pas. En fait, il y a des moments où je le trouve un peu lent. Je ne le trouve pas un peu lent, Lloris, sur sa ligne. Mais il y a des moments où il peut te sauver et tout. Il y a d'autres moments où, je ne sais pas, il a des absences. Il ne transpire pas de la sérénité. C'est ce que je lui reprocherais. Je ne suis pas serein avec Lloris. Objectivement. En 2018, il fait une Coupe du Monde de malade. De fou. Franchement, en 2018. Deuxième meilleur. Pourquoi ? Ce soir, il est abandonné par sa défense. Et avec une équipe d'anois plus motivée, je ne sais pas. Plus conquérante. Plus en réussite ou plus inspirée. Voilà, c'est ça que je cherchais. Je pense que la France aurait perdu ce match. Oui, mais tout le monde peut être, à un moment donné, avec ce genre d'équipe, être abandonné par sa défense. Neuer, il est abandonné par sa défense aussi, par son équipe. Mais il y a des moments où tu dois, toi, transmettre à tes offensifs. C'est une équipe de déchamps. C'est rarement abandonné par sa défense. Oui, mais on est sur un paradoxe. Mais de toute façon, même à l'Euro, tu avais toujours ce côté. Et offensivement, cette équipe, elle est kiffante. Mais défensivement, waouh, elle ne transpire pas la sérénité. Et il y a un set à d'or. L'attaque gagne des matchs, la défense gagne des titres. Alors qu'au moment de la Coupe du Monde 2018, c'était plutôt l'inverse qui était évident. Théo, parce qu'on parle de défense. Encore une masterclass de Théo qui a défensivement eu des difficultés. Mais offensivement, il amène le premier but. Il est en tous les coups. Tu vois, il est partout. Alors oui, derrière, il faut qu'on pense. Il faut qu'il y ait des gens qui défendent pour lui. Mais qu'est-ce qu'il apporte ? Oui, c'est clair. Sur les doublements sur le côté, je trouve que la relation avec Mbappé, elle est assez intéressante. C'est même peut-être lui qui provoque ces relations. Avant, avec n'importe quel autre joueur, tu te dis que c'est Mbappé qui va provoquer le but. Il lui remet tellement bien. Avant qu'il le fasse, il la remet vraiment en arrière. Alors que tu as 80% des joueurs qui vont la mettre. C'est le gardien ou le défenseur qui va dégager. Mais là, après, il l'aimait bien, Kylian. Mais tu vois, quand même. Non, il fait super bien. Puis il déclenche par son appel, par sa propension à monter. Non, mais c'est un offensif. Il a cet instinct de je prends mon côté, je longe la ligne, j'ai de la vitesse, j'ai du coffre. Je fais ce qu'il faut faire. Et il connaît les euros par cœur. Et la blessure de Lucas, du coup, ça le confirme. C'était un mal pour un grand bien. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais oui, je suis d'accord. Mais ça offre une variété beaucoup plus dangereuse pour l'équipe de France d'avoir un latéral gauche d'une défense à quatre. Pas un piston. Une défense à quatre avec Théo Hernandez, ça change tout. Et pour moi, même à l'euro, on aurait été tellement plus dangereux avec un joueur comme Théo Hernandez sur le côté gauche. Ça aurait tout changé. C'est vraiment, ça me frustre. Et l'animation défensive, je rajoute, parce que le terrain fait partie de l'animation défensive. Enfin, toute l'équipe. Tu vois, il y a un monstre. Tu vois, il y a un monstre, mais les deux, ça suffit pas. Oui, je trouve. Les deux, ça suffit pas. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qui pose problème ? Je trouve qu'on s'est fait... À partir du moment où on a marqué, le Danemark a accéléré. Et on a reculé de 20 mètres. Ils ont eu une occasion, deux occasions, trois... On a pris un but. Oui, mais est-ce que tu trouves qu'on a été en danger pour autant sur des longues séquences ? Peut-être pendant 5-10 minutes ? Non, mais en fait, ça se voit que Chouaménis, il joue en 6 au Real. Et que là, il joue à 2. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est criant. Tu vois ce que je veux dire ? Autant Rabiot, ça le dérange pas trop. Et franchement, je suis étonné du début de compétition d'Adrien, qui est monstrueux. Oui, vraiment. Franchement, c'est le patron au milieu. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Il rayonne. Pour l'instant. Il rayonne. Et puis, il a un coffre fou. On le voit devant. Bon, on le voit plus devant que derrière aussi, il faut le dire. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il y a un certain déséquilibre. Après, ils n'ont jamais joué ensemble. Donc, c'est difficile. Oui, mais est-ce que dans la mesure où Griezmann, on sait que ce n'est pas forcément le disque... Griezmann, on peut... Tu vois, même ces retours défensifs, etc., ça te permet aussi peut-être... Enfin, ça permet à Rabiot une grande latitude là-dessus. Oui, mais moi, je n'aime pas... Parce que c'est un vrai milieu. En fait, c'est quasiment un milieu à trois. Mais attends, tu te rends compte que ton côté gauche, c'est Papé, Rabiot et Théo Hernandez. Défensivement, tu as quand même un côté qui peut très facilement être déséquilibré. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé pendant un court instant. Mais on va dire que le Danemark, bon, c'était un match-up qui, au final... Bon, j'ai eu des doutes. Moi, je pensais qu'il ferait ça tout le match, le Danemark. Je pensais que tout le match, le Danemark, jouerait dans le Doteo Hernandez. Mais c'est une équipe, je ne sais pas. Et ils ne l'ont fait qu'à partir du moment où ils étaient menés, ce qui était très étonnant. Et ils ont marqué direct, tu vois. C'est pour ça qu'ils ont eu une occasion, deux occasions, la troisième est le but. Après, maintenant, sur le long terme, au vu des croisements que tu peux avoir, et un huitième, on va dire, je ne sais pas, contre la Pologne, ça va. En fait, ton vrai test, il peut n'arriver qu'au quart de finale. Et franchement, si cette équipe de France se fait éliminer en quart de finale, on sera loin de l'échec annoncé. Ça fera comme Brésil 2006, tenant du titre, qui perd en quart de finale. Je ne veux pas mettre... Ah, voilà, j'ai vu le meilleur Jean sur le terrain aujourd'hui. Oui, impressionnant. Clairement, si tu permets juste, on va en parler juste après. Mais je trouve quand même que tu es dur avec l'équipe de France. Il y a quand même, à mon avis, une marge des bleus par rapport au reste des autres équipes. Peut-être que tu as parlé du Brésil. Mais à part ça... Espagne. Portugais aussi, hein. C'est pas forcément... En fait, ça peut prendre, c'est toujours... Oui, voilà, ça peut prendre. On parle quand même. Je trouve que la France... Enfin, si je ne suis pas français, et que je regarde l'équipe de France, la France, je ne me dis pas qu'ils seront durs à sortir, tu vois. Ah, quand même. C'est trop... Non, mais je me dis qu'ils peuvent se faire... Comment on dit ? Enfin, outgun, je ne sais pas comment on dit. Ils peuvent se faire surclassés par une équipe, tu vois. Carrément. Surclassés. Moi, le match de ce soir m'a rassuré à l'inverse, justement, pour penser que ce n'est pas possible. Mais oui, 1-0. 1-0. Ouais. Après, quand il y a un partout, tu es comme ça. Ils ont deux occasions. Tu trouves vraiment qu'ils sont dessus. Mais, c'est une équipe qui me donne la même impression que j'ai parfois avec le PSG. Oui, je suis d'accord. D'avoir un milieu de terrain peu fourni, ça fait que quand tu subis le jeu, ton équipe, elle a l'air tellement vulnérable. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Je choque. Parce que par rapport à Griezmann, à un moment, si on pousse le niveau d'exigence, moi, je trouve qu'offensivement, j'ai vu parfois un jeu un peu trop stéréotypé avec beaucoup de centres vers Giroud parce que sa présence impose, on va dire, des centres. Et il y a une séquence qui m'a un petit peu dérangé. C'est Griezmann, il fait un appel et un contrôle exceptionnel. Mais ça frappe. Il ne choisit pas le bon truc. Et ça, ça me fait dire que pour l'instant, de ce que je vois, la lumière ne viendra que d'un seul joueur à chaque fois. C'est Kix. Et ça, c'est un point qui peut être général. Toi, tu es fort en transition. Comme Kix. C'est dingue. Qu'est-ce que tu as pensé du match ? On ne l'appelle plus... Non, Kix. Moi, je vais vous dire un truc. C'est que Kix. Mauvais, t'abuses. Énervant. Pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Mais son match, c'est un rêve de début. Il fait un mauvais match. Il perd des ballons. Moi, je ne le trouvais pas bon, tu vois. Et je me dis, il y a une action, il marque. Il y a une deuxième action, il marque. Mais c'est un monstre. Ça me rappelle... Alors, il est mauvais ou c'est un monstre ? Les deux. Sous Pochettino. En plus, là, vraiment, là, je te dis, c'est lui le leader de cette équipe. Quand il s'élève, il demande à tout le monde de venir vers lui. C'est le boss. C'est le boss de cette équipe. Là, il est en... Donc, tu peux... Je trouve quand même que cette équipe, parce qu'on parlait juste avant, je trouve que cette équipe manque de caractère au milieu et derrière, tu vois. Vraiment, la perte de Pogba, on l'a vue ce soir, tu vois. Autant quand t'es... Tu veux dire en termes de projection ou de... En termes de puissance, de puissance, de charisme, de toi. Là, en 2018, l'équipe imposait quelque chose. Là, je ne trouve pas. Et même en 2018, tu peux subir. Ça peut venir. En 2018, cette équipe subit. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Contre la Belgique, tu subis 90 minutes. Cette équipe-là, contre la Belgique, tu ne subis pas 90 minutes. Surtout, tu perds. Parce que... Mais en même temps, c'est normal. L'Uri, ce n'est pas le même. Varane-Umtiti, c'est une charnière très complémentaire et très imposante. Luc Hernandez à gauche. C'est un pic à ce moment-là, surtout. Bien sûr. Et Golokante, Pogba. Non, là-dessus, il a totalement raison. En fait, tu es très vulnérable. Ce n'est pas grave. C'est un parti pris. Mais un scénario comme Euro 2020, enfin 2021, ça peut ne pas être étonnant. À l'Euro, tu mènes 3-1 contre la Suisse. Tu as un laissé-aller et tu as eu le même laissé-aller là quand tu as ouvert le score et quand tu menais 1-0. Donc, il faut être exigeant et je compte sur des chambres pour l'être. Bon, comme la France est qualifiée en huitième de finale, maintenant c'est officiel, quel match-up... Qu'est-ce que c'est de mention d'être premier ? Oui, voilà. Quel match-up la mettrait le plus en difficulté ? De ce que vous avez pu voir depuis le début de la Coupe du Monde. Du groupe de Argentine ? Oui, ou même en quart, parce que si on part du principe que ton adversaire en huitième sera moins fort que toi et tu ne seras pas surprendre. Si tu joues l'Arabie Saoudite, ça peut être emmerdant. Non. Tu penses ? Je ne te parle pas du contact physique ? Oui, ça peut être un match. Mais en fait, face à ce genre d'équipe... Je ne te dis pas qu'on ne passe pas. Je te dis juste que le match-up... Non, je vois ce que tu veux dire. Et puis, Pologne, je le prends tous les jours. Oui, voilà. Mexique, je le prends tous les jours. Oui, oui. En fait, il y a des équipes contre qui la France pourra se permettre de subir parce que même s'ils subissent, Mbappé en transition fera mal. Et je pense que l'Arabie Saoudite, par exemple, la France pourra faire mal à l'Arabie Saoudite en contre-attaque et à l'Argentine. Il y a des équipes, par contre, qui seront beaucoup plus difficiles. Par exemple, un match-up contre l'Espagne, ça peut être très problématique. Parce que c'est une équipe qui est capable de te faire subir, mais qui, en même temps, va rester très équilibrée derrière avec une très bonne base défensive. C'est un exemple. Mais ce genre... Tu veux dire qu'on aura moins l'opportunité de les prendre en contre ? Déjà, tu n'auras pas l'opportunité de les prendre en contre, mais c'est surtout que c'est une équipe. Moi, ce qui m'a déçu du Danemark, c'est que je n'ai pas vu l'équipe que j'avais vue toute l'année. J'ai vu le Danemark qui vient jouer un match de foot. Moi, j'ai trouvé aussi stéréotypé sur certaines phases. Oui, le Danemark, bien sûr que c'est stéréotypé. Ils mettent qu'on ait lieu sans... Parce qu'ils sont censés, on en avait parlé, ils sont censés avoir une certaine base technique au milieu de terrain. Ils ont ouvert sur deux matchs cette saison. Ils ont vraiment explosé. Mais tu savais que ce ne serait pas la même chose en Coupe du Monde. Je savais. Franchement, la défaite de 1 au Stade de France, tu les domines, tu mènes 1-0, mais tu n'es pas jusqu'au boutiste, tu sors Benzema et tout. Je me rappelle un petit peu de ce match. Là-bas, tu te fais vraiment exploser. Là-bas, oui. Là-bas, tu fais un mauvais match. Là, aujourd'hui, je n'ai pas vu d'intensité. Très peu, tu vois. Eriksen, c'est son deuxième match d'affidée où il n'est pas bon du tout. Alors qu'il est bon depuis le début de la saison. Je n'avais même pas l'impression qu'il avait joué Eriksen, tu vois. Holberg, je l'ai trouvé faible physiquement, alors que c'est quand même un... Tu vois ? Bref, franchement, je suis... C'est une déception pour l'instant, le Danemark. Bien sûr. On ne peut pas se mentir. Et tu regardes même un mec comme Schmeichel, je ne trouve pas son match très rassurant. Il sauve quand même pas mal de... Moi, je ne trouve pas. Il est meilleur là qu'Anissa, je peux te dire. Oui. Moi, j'ai envie de te dire qu'il est sur la lignée de son début de saison quand même. Mais après, le Danemark, on en parlait sur la vidéo pour la Tunisie et tout, c'est une équipe qui manque d'un vrai neuf, d'un neuf qui marque. Cornelius, franchement, Cornelius, il fait un match de sauvage. Il a servi juste à mettre des chevilles à Giroud et tout. Après, tu as Dolberg qui rentre. Dolberg, c'est toujours le même attaquant, tranquille, un petit peu délicat. Ça manque d'un mec, d'un tueur. D'accord, mais ils ont quand même montré... Ça manque d'un alarmme. Ils ont quand même montré cette faille qu'on pressentait de l'équipe de France, pas de fébridité, mais d'éventuelles possibilités de mise en danger constante défensivement. Et malheureusement, ça, ce n'est pas rassurant pour la suite. Même si tu as six points en deux matchs, ce qui est fabuleux, parce que moi, je n'aurais jamais dit ça avant le début de la compétition. Tu les voyais finir à deux points. Non, je les voyais finir à quatre points. Et un autre contre la Tunisie. Donc voilà, tu vois, il ne faut pas s'enflammer. Il ne faut pas non plus s'alerter. Parce qu'à un partout, ils ont une casse de malade mentale qu'arrête Hugo Lloris. Et à deux points, je peux te dire qu'on ne vient pas à deux points. Parce qu'il n'y a pas ce caractère. Je trouve que l'équipe n'est pas habitée par quelque chose, à part Théo Hernandez, Kylian. Mais oui, mais justement, tu ne trouves pas qu'il y a eu un partout. On a subi. Et après, malgré tout, tu as quand même... Ça, c'est ton côté chauvin. Mais tu as quand même su trouver les ressources. Après, peut-être que je m'emballe un peu pour rien. Mais le fait qu'Mbappé... Ce n'est pas collectivement que tu as retrouvé les ressources. Mais dans tous les cas... Non, c'est individuellement. Griezmann te sort une passe magistrale et un appel d'Mbappé de Théo. Mais la France a toujours été comme ça. Offensivement, offensivement. La France récente, ça a très souvent été comme ça. Mais récente, bien sûr, depuis 2018. Et c'est là où le problème que souligne Joe, pour moi, c'est un problème de rigueur. Et le baromètre parfait pour juger de la rigueur d'une équipe, c'est sa défense sur les coups de pied arrêtés. Et moi, ça me fait peur. Tu tombes face à une équipe qui est forte sur les coups de pied arrêtés, on peut être mis en danger. Offensivement, on peut mettre en danger. Parce que Rabiot, Giroud, la charnière centrale, Koundé, c'est vraiment de belles armes. Défensivement, c'est dangereux. C'est dangereux. Non, mais Koundé à droite. Koundé sur corner, grosse détente. Il a eu une occasion, d'ailleurs, sur un centre. Donc voilà, ce qu'on ressentit sur cette équipe. Quid d'Olivier Giraud ? Parce qu'il est sorti, remplacé par... Je ne trouve pas ? Non, pour moi, ce n'était pas un match pour lui. Même si le côté duel physique... Le duel physique, il l'a subi. Parce qu'il est seul, il joue à trois derrière. Je pense plus que c'est parce qu'il ne peut pas enchaîner aussi vite. Il y a ça aussi. Tu vois, il a fait un très gros premier match, en termes d'intensité, de répétition de course, etc. Et là, il était claqué. Moi, je l'ai vu très emprunté dès le début du match. Et il a pris beaucoup de coups. Il s'est pris un coup sur la suite. Il faut voir d'ailleurs comment il va se remettre. Mais c'est un attaquant qui repose dans la surface. Et face à une équipe qui va proposer beaucoup de densité défensive dans la surface, Giraud, il devient un petit peu inefficace. Donc, tu places le curseur sur qui ? Sur Mbappé et sur le talent individuel de Griezmann. Soit la finition, soit la passe. C'est toujours ce problème qu'on n'avait pas avec le retour de Benzema. Et que là, on va peut-être retrouver. Moi, j'ai un petit souci avec Deschamps, quand même. J'en ai plein. Non, mais tu vois, on marque. Et tout de suite, il sort Giraud et il rentre Marcus Turam. Je pense que Giraud était... Ok, mais rentrer Marcus Turam à 1-0 dans le deuxième match de poule contre le Danemark... La gestion. Je ne sais pas, j'aurais rentré Coman et j'aurais mis Kylian devant, à la limite. Mais tu perds. Il me semble que la dictature marche pour Kylian encore, à mon avis. Mais certainement. Mais je te dis juste que le choix tactique, il est inquiétant, quand même. Oui. Moi, je... Marcus Turam, il fait une rentrée à son niveau. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Marcus Turam ? Ce que tu veux dire, c'est que si imaginons que Giraud se pète, enfin, en tout cas, Giraud est indisponible pour le prochain match, tu le vois réitérer... Je rappelle Benzema. Tu le vois réitérer le Marcus Turam, plutôt que d'adapter avec un Coman sur un côté et qu'il s'en pointe. Je pense qu'il ne vaut mieux pas qu'elle se pose. Tu te rends compte que là, en solution, tu as perdu Giraud qui est devenu titulaire, tu as perdu Nkunku, bon, tu as Colomoigny et tu as Marcus Turam. Comment ça peut avoir des solutions ? Ben, je pense qu'il fait rentrer Coman. Contre la Tunisie ? Ah ! Il va mettre les coiffeurs, là. Il va mettre Turam, Colomoigny, Coman. Voilà, il va mettre tout ça. Pour terminer sur ce... Fofana, Gendouzi... Pour terminer sur ce match contre le Danemark, quel a été votre homme du match ? Kix ? Griezmann. Ah, homme du match. Non, pour vous. Man of the match ou le meilleur français sur le terrain ? Man of the match ? Je ne sais pas. Alors moi, je... Man of the match, Mbappé, et le meilleur joueur sur le terrain, Griezmann. Le MVP Griezmann, ouais, en fait, il évolue. Ouais, c'est la valeur ajoutée qui l'apporte. En homme du match, Kix. J'adhère totalement. Avec une mention, quand même, pour le Duc de Versailles, Edrien Rabiot, qui a fait un bon match, mais qui a tiré la langue sur le dernier quart d'heure, je trouve, moi. On ne va pas le changer. Oui, bien sûr. Encore une fois, le centre de Théo, pour sa reprise, là... Le centre de Théo, c'est... Un latéral qui s'est centré. Et putain, on n'a plus vu ça, plus Willy Sagnol. Je me dis, si il n'y avait pas de TOH, certains TOH qu'on peut retrouver sur la dernière émission que je vous invite à regarder, le LZ4, on serait bien mal. Les gars, dites-nous... Dites-nous en commentaire qui a été pour vous l'homme du match ? Bon, après, Mbappé, c'est une réponse facile, mais peut-être que vous avez une autre réponse comme Joe. Moi, je trouve que c'est une réponse assez pertinente. Et la suite ? Griezmann. La suite, quel résultat contre la Tunisie ? Quelle équipe contre la Tunisie ? Parce que là, je pense que ça va être full surprise. Peut-être que tu vas avoir une équipe A', B', je ne sais pas. Et en fonction de l'adversaire pour les huitièmes, abonnez-vous, les gars. On est bientôt, enfin, très bientôt, à 2000. Salut à tous. Ciao. Merci, plus qu'à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada